Musique C, sex and son pour Anora de Sean Baker présenté ici en compétition dont c'est le photocall Sean Baker c'est celui qu'on a appelé le cinéaste de la marge et des petits budgets Ici si son budget est un peu plus conséquent ça reste un cinéma de la marge C'est l'histoire d'Anora, jeune scriptiseuse de Brooklyn qui se transforme en cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe Toute l'équipe là c'est le réalisateur avec ses lunettes de soleil et ses cheveux longs Sean Baker on le connait pour Tangerine par exemple Tangerine c'était un des premiers films filmés au smartphone trois smartphones pour l'histoire encore une fois d'une cendrillon une cendrillon transgenre Un film avec Mickey Madison très remarqué qui est l'actrice du film La voilà Très applaudi hier à la projection La presse dit formidable odyssée des rochetons dégénérés du capitalisme ça c'est le monde avec Anora, jeune Baker transforme l'excès évidemment au titre de Libé qui rajoute que c'est un film bourré d'énergie et porté par la formidable Mickey Madison que l'on voit ici entouré de son réalisateur et de son acteur Yuri Borisov Pour l'humanité c'est une comédie féministe avec une bonne dose d'humour trash et c'est vrai qu'on rit beaucoup en voyant Anora mais pas seulement il y a presque trois films en un ça commence comme Pretty Woman une Pretty Woman 2.0 on part ensuite chez les frères Cohen comme dans Fargo avec des pieds nickelés à qui il arrive tout un tas de mésaventures mais c'est elle qui tient la barque Mickey Madison autant son personnage que l'actrice qui tient ce film l'histoire d'une jeune scriptiseuse de Brooklyn Sean Baker c'est aussi Red Rocket de Florida Project avec William Dafoe l'histoire de cette petite fille et sa maman dans un motel qui n'avait plus d'argent un film très stylisé et Tangerine dont je vous parlais son thème à Sean Baker c'est la marginalisation le voici ici avec son actrice qui avait joué dans Scream le Scream 5 et c'est en la voyant dans ce film à l'avant première du film je crois qu'il a directement appelé son agent pour lui proposer l'histoire de cette strip-teaseuse de cette escorte de Brooklyn qui va vivre une grande histoire d'amour en tout cas c'est ce que l'on croit avec le jeune fils d'un oligarque russe dans sa grande villa elle a beaucoup travaillé son accent pour le rôle elle a travaillé avec un coach en dialecte ça s'appelle comme ça pour avoir un accent qui sonnait New York le réalisateur était très précis sur ce qu'il voulait justement de cet accent Marc Edelstein et Yuri Borisov Yuri Borisov vous le connaissez peut-être pour l'avoir vu dans Compartiment 6 de Joukos Malen l'histoire de cette jeune Finlandaise qui se rendait en mer Arctique pour son travail en train et elle partageait son compartiment donc le numéro 6 avec un inconnu très très beau film mais c'est aussi une vedette ce Yuri Borisov une vedette du cinéma russe du cinéma d'action Marc Edelstein qui joue le jeune oligarque russe et qui lui aussi a dû prendre un accent très beau casting pour Anora de Sean Baker croisement improbable entre Pretty Woman les frères Cohen et la Sean Baker Touch celle d'un cinéaste de la Marge on le rappelle c'est l'histoire d'une jeune strip-teaseuse de Brooklyn qui se transforme en cendrillon et cendrillon il avait déjà ce thème il l'avait déjà plus ou moins traité dans Tangerine un film au smartphone avec une cendrillon transsexuelle une prostituée transsexuelle Anora de Sean Baker avec la formidable Mickey Madison on ne va pas s'avancer puisque les prix d'interprétation féminine commencent à s'accumuler dans nos têtes il y a tellement de candidats au poste en tout cas c'est une bonne candidate Mickey Madison on l'a vu dans Scream 5 mais aussi petit rôle dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino la famille Adams et c'est en la voyant dans Scream que Sean Baker est venu dit-elle de nulle part elle dit que c'est certainement la plus grande préparation physique et émotionnelle qu'elle a jamais eu à faire pour un personnage elle c'est une fille californienne donc elle a dû prendre un accent l'accent de New York de Brooklyn et c'est très très précis parce qu'elle dit en tant que fille californienne j'ai une petite inflexion vers le haut que les gens de New York n'ont pas difficile pour nous de faire la distinction entre ces deux accents mais elle a travaillé vraiment très précisément pour le choper comme on dit un film qui parle aussi des relations entre l'Amérique et la Russie en sous-couche une des premières scènes je ne vous dévoile rien mais une des premières scènes est très parlante le jeune oligarque rentre dans cette boîte de strip-tease elle lui fait une danse et pendant qu'elle danse sur lui il lance God Bless America Sean Baker réalisateur de Anora Film en compétition cette année à Cannes mais aussi The Prince of Broadway de Starlet de Tangerine qui avait ému à l'époque parce qu'il avait une actrice trans en personnage principal mais aussi parce qu'il était filmé au smartphone Sean Baker c'est aussi The Florida Project et Red Rocket un cinéaste qui aime traiter de la marginalisation parmi ses influences il cite Ken Loach ou Jim Jermusch pas de sortie annoncée pour le moment pour le film évidemment il sortira ne vous inquiétez pas mais nous n'avons pas encore la date